Voici l'after patch du glitch de duplication d'argent et d'items sur le mode zombie de MW3. Première chose que je vous conseille de faire c'est d'avoir un grand sac. Dans ce grand sac vous allez pouvoir choisir tous les items que vous voulez dupliquer. Quand vous avez choisi vous allez tout simplement lancer la partie et aller chercher l'atout pierre tombale directement. A ce moment là vérifiez bien que vous n'avez pas d'autres pierres tombales d'activées sur la map. Sinon il faudra la vider pour la casser directement. Quand vous êtes sûr que votre pierre tombale est bien détruite, là vous allez tout simplement vous laisser mourir avec tous vos items dans votre sac à dos. Ensuite quand vous allez relancer la partie vous allez voir que votre pierre tombale sera présente. Donc vous allez tout simplement rejoindre cette pierre tombale et récupérer tous les items qu'il y a à l'intérieur. Ensuite pour dupliquer la pierre tombale et tous les items que vous venez de récupérer dans cette pierre, vous allez devoir vous exfiltrer. Alors moi je vous conseille de vous exfiltrer avec les hélicoptères de mission. Mais si vous n'en avez pas de disponible, ça fonctionne aussi avec les autres hélicoptères. La seule différence c'est que si vous avez fait le glitch de stockage illimité, vous risquez de ne pas récupérer tous les items de votre sac à dos. Que si maintenant vous utilisez l'hélicoptère de mission, là vous êtes sûr que vous allez pouvoir tous les récupérer. Alors quand vous êtes dans l'hélicoptère, ce que vous allez devoir faire si vous êtes sur console, c'est d'attendre que l'hélicoptère prenne son envol et tout simplement fermer l'application. Si maintenant vous êtes sur PC, vous allez tout simplement attendre que le mot « Exfiltration réussie » apparaisse pour quitter l'application. Ensuite quand vous allez relancer votre jeu, vous allez voir que vous avez toujours votre stuff plus tous les items dans votre sac à dos. Et là vous allez pouvoir tous les stocker dans votre stockage. Ensuite vous relancez la partie et là vous verrez que votre pierre tombale est toujours disponible dans la map. Donc vous aurez réussi à dupliquer la pierre tombale et tous les objets à l'intérieur. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à faire ça en illimité pour avoir des items en illimité. Maintenant pour dupliquer l'argent, c'est la même chose. Mais le problème c'est que maintenant vous ne pouvez plus faire x2, x3, x4 parce qu'ils ont réussi à patcher cette petite méthode. Donc maintenant si vous voulez dupliquer votre argent, il vous faudra un stock d'argent de base. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai anticipé le patch et sur un compte secondaire, j'ai une pierre avec 1 million de dollars. Donc je les ai passées à mon pote qui les a sauvegardées dans sa pierre tombale et ensuite me les a redonnées sur mon compte principal. Si maintenant vous ne connaissez personne qui a énormément d'argent dans sa pierre tombale, ce que vous pouvez faire c'est tout simplement rejoindre le Discord que je mettrai en description et en commentaire épinglé pour aller chercher d'autres joueurs qui pourront potentiellement vous en partager. Si maintenant vous ne trouvez vraiment personne, la seule solution qui vous reste c'est tout simplement de réaliser des contrats. Donc vous réalisez des contrats, vous engendrez un maximum d'argent, logiquement avec 50 000 c'est largement suffisant et quand vous avez la somme que vous voulez, vous allez acheter l'atout pierre tombale, vous vous équipez de tous les objets que vous voulez dupliquer dans votre sac à dos. Donc s'ils sont dans votre pierre tombale, vous les récupérez et ensuite vous vous laissez mourir pour faire réapparaître une pierre tombale avec tous les items et l'argent dedans. Alors très important quand vous vous laissez mourir avec l'atout pierre tombale, il faut absolument détruire votre pierre tombale qui est déjà actuellement dans la map s'il y en a une. S'il y en a pas, là vous pouvez vous laisser mourir sans risque. Donc ensuite quand vous êtes mort, vous quittez la partie, vous relancez et là il y aura la pierre tombale qui apparaîtra sur la map. Vous aurez juste à la rejoindre pour pouvoir récupérer vos items et votre argent. A ce moment là vous allez pouvoir commencer votre partie normale avec un maximum d'argent et avec tous les items super cheatés. Et quand vous voulez terminer votre partie, ce que vous pouvez faire c'est carrément donner tout l'argent aux autres joueurs qui sont dans la map. Ou alors carrément aider d'autres personnes qui sont justement en train de chercher de l'aide sur le discord qui est en description et en commentaire épinglé. Parce que tout simplement si vous mettez fin à la partie, l'argent que vous avez sur vous va complètement disparaître hors que vous pourriez le donner à un autre joueur pour l'aider. Après c'est pas une obligation mais l'entraide ça fait toujours plaisir. Enfin bref, quand vous voulez terminer votre partie, vous vous exfiltrez avec un hélicoptère de mission ou un hélicoptère normal, vous fermez l'application quand l'hélicoptère commence à s'envoler sur console ou si vous êtes sur PC, là vous fermez l'application quand le message « Exfiltration réussie » s'affiche. Alors très important, si vous récupérez quelque chose dans votre pierre tombale et que par exemple vous mourrez juste après, là c'est très important, vous devez absolument fermer votre application directement. Parce que si vous venez à mourir définitivement et que l'appel d'aide s'affiche, vous allez perdre absolument tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre pierre tombale. Donc si vous êtes sûr que personne ne peut vous réanimer, vous fermez l'application directement. Autre chose très importante à savoir, si maintenant vous vous exfiltrez sans fermer l'application, là vous allez aussi perdre votre pierre tombale et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et dernière chose à savoir, si maintenant vous voulez faire la fin de mission principale de l'acte 1, acte 2, acte 3, voire l'acte 4 qui va arriver prochainement, là aussi si vous réalisez la mission principale, vous allez perdre votre pierre tombale. Comme vous ne pourrez pas fermer l'application en utilisant l'hélicoptère pour aller dans votre mission, là c'est obligé que vous allez perdre votre pierre tombale. Donc gardez tout ça bien en tête pour être sûr de ne pas casser votre pierre tombale et de tout perdre définitivement. Alors moi ce que je vous conseille dans ces cas là, si par exemple vous voulez faire la mission principale de l'acte 4, c'est tout simplement de récupérer tous les objets de votre pierre tombale et de vous exfiltrer avec. Comme ça vous ne les aurez pas perdus et vous pourrez faire votre mission principale tranquillement. Par contre la seule chose que vous allez perdre, c'est l'argent qui sera stocké dans votre pierre tombale. Si vous n'avez pas un compte secondaire ou un pote qui pourrait stocker votre argent dans sa pierre tombale, ben là obligatoirement si vous faites une mission principale, vous allez perdre votre argent. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu et sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Merci ! Merci !